Le Seigneur nous a convoqués pendant ces trois jours, des croisades, des conférences, des conventions, à parler de l'époux. Voici l'époux de l'agneau. L'ange de l'éternel est présenté devant ce qui tombe des gens à l'Église de Patmos et lui dit, « Jean, viens et monte. » Alléluia. J'ai dit, viens et monte. Jésus dira à ses disciples, « Allez et faites. » Le problème chez nous, nous ne voulons pas bouger. Avec le Seigneur, il faut faire le mouvement. Alléluia. Lui n'attend pas. Lui, quand il appelle, il est là. Il te répond instantanément. Le problème, nous sommes lourds. Il a dit, Jean, viens et monte. Sans avoir venu, alléluia, ni monté, je n'aurai pas eu accès à cette révélation. Alléluia. Il faut faire un pas. Ça dit, Jean, quitte là où tu es. Tu ne peux pas voir les choses si tu restes là où tu es. Non, tu ne peux pas voir si tu restes en bas. Tu dois monter. Jean, viens, approche-toi de moi. Alléluia. Comment on s'approche de Dieu? On s'approche de Dieu dans la prière. Je ne dis pas de prier cinq minutes, mais de la prière comme étant la vie. Il a dit, Jean, viens et monte. Oui, Jean, c'était un homme de prière. Mais l'ange, il lui dit, Jean, monte encore. Alléluia. Monte parce que ce que je vais te faire voir, tu ne le connais pas. Tu as dit à Jérémie, invoque-moi. Je te révélerai des choses cachées. Alléluia. Des choses cachées que tu ne connais pas. L'ange dit à Jean, monte et je vais te présenter la femme des ragneaux. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je vais te présenter l'épouse de l'agneau. Alléluia. Juste un petit rappel par rapport à ce qui n'était pas là durant ces trois jours. Jean a vu l'épouse de l'agneau. Alors, on ne pouvait pas parler de l'épouse sans présenter celui qui l'épouse. Quand l'ange montrait à Jean cette vision, c'était la vision future. Celle qui sera la femme de l'agneau. On n'épouse pas une femme, on n'épouse une jeune fille. Voilà pourquoi cet homme de Paul dit, nous serons présentés à l'épouse comme des vierges pures. Même pas des vierges, une vierge pure. Nous qui sommes une multitude, nous devinons ce corps qui sera présenté à l'épouse. L'épouse vient chercher une jeune fille, d'une certaine manière, avec un certain critère. Alléluia. Mais ce qui est l'épouse, Adonai est un épouse. L'éternel des armées est un épouse. C'est lui qui a fait les ciels et la terre est un épouse. Le Rédempteur. L'homme sensible. Est un épouse. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Non, il a dit, à cause de ma fiancée, je me livre. Toi, je descends pour défendre sa cause. Il est venu mourir à la croix. Alléluia. On a dit, c'est lui qui a fait toutes choses. Et ton époux, l'or et l'argent lui appartiennent. Bien aimé, toi qui es la fiancée, de quoi aurais-tu peur? Toi qui, tu t'es marié, tu t'es fiancé à un général de corps d'avis. De qui aurais-tu peur? Alléluia. Qui osera toucher à la fiancée de l'agneau? Il s'est présenté devant Paul. Paul, Saul, Saul. Pourquoi me persécutais-tu? Est-ce que Paul persécutait Jésus? Paul s'asservait à toucher l'église. Il tuait selon la loi. Alléluia. La loi, c'est charnel. La loi, c'est l'homme. La loi, c'est les écritures. Les écritures tuent. C'est la lettre, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Souvenez-vous de cette femme adultère, a rattrapé un flamant délire d'adultère. Tous ces scribes, ces pharisiens, tous ces hommes connaissaient la loi. Ils ont pris la femme. Nous allons vers... Parce que la loi, dans la loi, il était dit, une femme attrapée dans la victoire doit être lapidée. Alors, il se présente devant les créateurs. Le bout, l'homme sensible. Ils ont posé la question à Jésus. Pendant qu'ils lui posaient la question, lui, il était en train de graver la parole sur la terre. Alléluia. Graver la vie sur la terre. En posant juste une question. Qui d'entre vous n'a jamais connu ou commis un péché? Réactivisons les choses. Regardons ces choses. Comment ils avaient déjà des pierres? Viens-les-mêmes. On va te tuer. La loi, c'est un pédagogue qui nous conduit à la vie. Voilà pourquoi Jésus dira ceci. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais je suis venu pour que par moi, la loi s'accomplisse. Bien-aimé, tu t'es fiancé à celui par qui toutes les promesses ont été accomplies ou sont accomplies. Alléluia. Bien-aimé, la Bible, c'est le livre des promesses et de la loi. Et ce livre, ces promesses ont été accomplies en Jésus. Les bouquiers étaient à la croix pour payer par son sang ton mariage. Voilà pourquoi il dit aux serviteurs, entre guillemets, les pasteurs, entre guillemets, les docteurs, les prophètes. Faites gare à vous. Tenez-vous bien vis-à-vis de mon épouse. De la même manière, il sait, quel est cet homme qui ne sera n'importe qui toucher à sa femme? La faiblesse de Dieu, c'était Israël. La faiblesse de Jésus, c'est toi, c'est l'église. Tout comme la faiblesse de l'homme, c'est la femme. On a dit, Paul, touche à l'église, tu es les chrétiens. Christ est présente, saoule. Pourquoi tu ne persévites? Pourquoi tu fais ça? Alléluia. Amen, amen. Mais l'épouse doit avoir des critères aussi. La Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, qui trouve les bonheurs. En Genèse, nous avons vu que l'homme quittera son père et sa mère et s'attaquerait à sa femme. Christ a laissé son trône, il a quitté sa gloire, il a quitté sa toute impuissance, sa majesté. Il est venu prendre ta forme, la forme et la chair humaine pour s'attacher à l'église. La femme doit être fidèle, loyal à son mari. Parce que le mari qui a fait la promesse de l'épouser, il est toujours fidèle. Il a dit, je resterai avec toi. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin. Alléluia. Jusqu'à la fin du temps, je serai toujours là. Donc quand il est là, il est là pour te consoler. Quand il est là, il est là pour te servir. Il est là pour te donner de l'affection. On peut dire, mais où est l'épous? Mais, oh, bien aimé, lui, comme lui, il est là, le paraglès. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je demanderai au père de vous envoyer. C'est la même personne. Alléluia. L'esprit prospère et prospère, c'est différent. L'eau, liquide, vapeur, glacée, c'est quoi? Dieu le Père, Jésus le Christ, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Alléluia. Il est retourné dans l'éternité pour te préparer une place. Il a dit, je m'en vais au père, enfin, de te préparer une place. Pour que là où je suis, tu y sois aussi. Alléluia. C'est lui le consolateur. Il était là pour consoler les disciples. Les douze. Alléluia. Il a envoyé aussi les consolateurs qui nous essuient les larmes, qui nous conduisent dans toute la profondeur, qui nous révèlent les choses que les progrès et d'autres voies n'avaient pas accès. Alléluia. Acclamons les seigneurs. Acclamons les seigneurs pour le Saint-Esprit. Eliezer a conduit la marche. Il a pris Rebekah. Il a choisi Rebekah pour Isaac. Il a conduit Rebekah depuis son village jusqu'à le présenter à Isaac. De la même manière, le Saint-Esprit fait l'œuvre de Eliezer. Il nous conduit chaque jour, pas à pas, jusqu'à nous présenter à l'Époux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de l'Église. L'Église prépare l'Épouse. C'est l'Église qui prépare l'Épouse. Pour Isaac, Abraham a légué Eliezer. Isaac était tranquille. Isaac ne s'est pas chargé d'aller chercher les progrès. Rebekah, le Saint-Esprit nous choisit. Il t'appelle, toi. Il a vos missions d'activer vers le Père. Alléluia. Enfin, que tu sois constitué, que tu sois préparé et nous édifions le corps que Jésus vient chercher comme épouse. Vous avez bien aimé, l'Église, nous, toi et moi qui sommes fiancés, nous ne pouvons pas nous égarer de la prophétie de Jésus. Vous allez lire à la maison, Matthieu 24 et Matthieu 25. C'est la prophétie de Jésus. On lui a posé la question par rapport à son avènement. Je crois que c'est le verset où Jésus a parlé le plus dans la Bible. Le Matthieu 24. Il a parlé du matin jusqu'au soir. Il s'est livré. Abba Kouk 2, 2, 3, jusqu'à 10. Une prophétie, c'est lit couramment, c'est grave dans l'Église. Une prophétie en étant fixée. Et cette prophétie marche, court, vers son accomplissement. Elle est certaine et elle s'accomplira certainement. C'est ce que Jésus a dit. Nous les voyons aujourd'hui. Le problème, c'est que nous sommes en Israël. Nous sommes en Israël. Ecclesiastes a dit ceci. Tout ce que Dieu fait est bon pour nous. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ecclesiastes 3, verset 11. Voir, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Dieu a gravé dans ton cœur, dans mon cœur, la pensée éternelle. La pensée excellente, la parole de vie qui est Jésus. Quoi que l'homme ne puisse ou ne saisisse l'œuvre que Dieu fait en nous. Viens de mettre ça, c'est du commencement jusqu'à la fin. Tu peux aller, tu peux commencer au commencement dans le jardin des délices. L'homme avait toutes les prescriptions. Mais il a failli. Christ est venu. Il a redonné l'homme sa valeur qu'il avait auprès des dieux. Aujourd'hui, l'église est tergiverse comme l'autre. En le lit. Amen. Les deux messagers se sont présentés à l'autre. L'autre, tu prépares ta famille, clique et claque et nous partons. La Bible dit, l'autre est traîné encore le bas. C'est tout comme l'église aujourd'hui. L'époux est là, est en train d'arriver. Mais, vous savez, Jésus a dit, ce qui est arrivé au temps de Noé, au temps de l'autre, ça arrivera. Ça sera semblable à l'avènement de Christ est l'homme. Noé, l'autre, ça te parle de l'enlèvement. Histoire de Moïse, devant les pharaons, ça te parle de l'enlèvement. L'église a pour mission de préparer le monde. Ton cœur, qui détient, qui gardent la parole. Le Seigneur a dit, utilise ton cœur comme une tablette. La tablette sur laquelle le Seigneur vient aggraver la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi cet homme, et David dit, tu vas méditer la parole, et tu es jour et nuit, heureux, celui qui, 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 mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, la parole de Jésus-Christ, et qui la médite les jours et les nuits. Cet homme est abreuvé et épervisé à jamais. Amen. Je m'aimerais que tu comprennes ces choses. Jésus nous a dépeint des choses. Il nous a montré. Il a dit, lorsque vous verrez bien aimé, des choses, des choses que vous arrivez. Sachez que je ne suis plus loin. Vous pouvez lire à la maison, Matthieu 24, récite 7. Vous pouvez comprendre certaines choses que nous voyons aujourd'hui. Des troubles partout, des guerres, la famine, des inondations, c'est-à-dire des catastrophes surnaturelles. Les tourments. Jésus a dit, lorsque vous verrez, on vous haïra à cause de mon nom. Vous allez vous trahir entre vous. Est-ce que c'est pas la trahison à l'église? Il a dit, lorsque vous verrez autour de vous plusieurs faux prophètes. J'aime cet homme de Jésus. C'est lui qui est Dieu qui nous parle et qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs. Et nous les voyons aujourd'hui. Nous devons comprendre que Christ est en train d'arriver. Voilà pourquoi il y a la prolifération des faux prophètes et faux docteurs. Il y a plein, plein de forces doctrines. L'église, qui est l'épouse, alléluia, doit être préparée. Le rôle de l'église, c'est de ramener, c'est-à-dire rassembler la terre. Rassembler la terre que nous sommes pour que le Saint-Esprit nous façonne et nous donne une forme appropriée. L'épouse doit être mariée, doit être élaborée, façonnée dans la stature et la forme de Jésus. Mais il faut que tu sois le genre de Jésus. Ah, cette femme, ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre d'homme. Alléluia. Ah, la Bible a décrit ces choses. Non, l'église doit être façonnée d'une certaine forme. Elle doit être taillée à la stature et à la mesure de Jésus. Nous passons tout notre temps à des vituées. L'église est boitée de nuit. L'église est nombolante. Fini ce temps. Alléluia. L'église doit se focaliser sur Christ. L'église doit se focaliser sur Christ. La Bible dit, ayez vos yeux fixés à la croix. En fait, il est conservé de la vie de Jésus. La vie du serpent. Amen. Lorsque la Bible parle des serpents, il ne faut pas simplement voir le méchant. Amen. Jésus est présenteux comme un serpent dans la Bible. Le serpent d'Araï qui donne l'âme. Amen. Les constats et ta mère. Excusez-moi. Alléluia. Remarquez l'église d'aujourd'hui. Remarquez. Faites le parallélisme avec l'église de l'Odyssée. Et écoutez ce que le bout t'a dit. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui la l'Odyssée moderne. Je connais tes œuvres. Quelles sont nos œuvres dans l'église aujourd'hui? Le paraître. L'onction fallacifiée. L'égo-centrisme. Je connais tes œuvres. Tu n'y es ni chaud ni froid. Voilà pourquoi je t'ai vomi. L'orgueil. L'égo-centrisme. C'est toi. C'est moi. Le jeu. Jésus a dit vous êtes des malheureux. Comment nous sommes malheureux à l'église? Ah moi je suis là 20 ans. Je ne me marie pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu viens à l'église pour un but. Je me nidiais encore pour le témoignage de son serviteur Blaise. Non moi je viens parce qu'on m'a dit qu'il y a un prophète quelque part qui est arrivé. Nous sommes à Bruxelles. Nous connaissons ces choses. Non il y a un prophète qui vient d'arriver. Il y a des côtes d'Ivoire. Ou il y a encore un apôtre, un bishop qui vient d'arriver du Congo. Et demain tu vas voir la salle remplie. Mon peuple s'est détruit. Parce que nous manquons la connaissance. Non il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. C'est parce que tu as réjité la connaissance. Alléluia. Non tu ne fais plus confiance au Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il est là le paraclet. Il te conduit dans toute la vérité. Est-ce que dans ton église il n'y a pas un pasteur? Dans ton église il n'y a pas de docteur? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ce nom le prophète va t'apporter. Si ce n'est pas la malédiction. L'onction est du trafiqué. Alléluia. L'église a pour rôle de préparer l'épouse. Le Seigneur nous fomit. L'épouse est là. Alléluia. La véritable église est là dans l'église d'aujourd'hui. Qu'on ne nous trompe pas. Quatre murs ou pas quatre murs. Méga-church ou mini-church. L'épouse se prépare. Nous sommes en train de dormir le peuple de Dieu. Et tellement nous aussi nous avons rejeté la connaissance. Nous sommes séduits par des pseudo-prophètes. Il faut qu'on nous parle de la délivrance. La Bible dit si tu m'aimes, je te délivre. L'amour que tu apportes à Christ, donne-le-vous. Tu reçois la délivrance automatiquement. Tu ne peux non simplement entendre que je t'impose la main. Alléluia. La femme à la perte de son n'avait pas besoin que Jésus impose la main. Écoutez les discours de ces deux personnes. Jésus a supplié Jésus a dit, la vie impose, viens à la maison, impose la main à ma fille. Elle va ressusciter. Mais la femme à la perte de son, elle s'est dit, si je ne puis simplement, elle a prié elle-même chez elle à la maison. C'est l'image de l'église qui est sauvée par la grâce au moyen de l'amour. J'ai dit tout à l'heure, la femme adultère. Mais la grâce commence lorsque des petites choses en toi, de ceux qui t'encombrent, commencent à se disperser. La Bible dit, je chasserai en vous des nations petit à petit. On a ramené cette femme. Cette femme était entourée de gens méchants avec des pierres. Des méchants. Mais ta vie est encombrée des choses. La loi te condamne parce que la loi est condamne. Jésus ne condamne pas. Jésus n'a pas condamné cette femme adultère. Il a dit, femme, va et ne pêche plus. Parce que tous ceux qui étaient autour de lui, ils sont partis. Alors, à ces moments-là, quand Jésus a dit qu'il n'a jamais commis un péché, qu'il lance la pierre à cette femme. Tout le monde est parti. La Bible dit, l'un après l'autre. Alors, à partir du moment où des futurités quittent ta vie, à partir du moment où des encombrements, les problèmes que tu as des choses auxquelles tu es encore attaché aujourd'hui, toi qui es préparé pour être l'épouse, de l'épouse par excellence, à partir du moment où des saletés commencent à quitter ta vie, la grâce commence. C'est le principe de la grâce. Jésus lui a dit, femme, va et ne pêche plus. Allélui. Non, Jésus est en train de revenir chercher une épouse taille à sa dimension. La Bible dit, il est trois fois saint. Qu'est-ce que nous faisons à l'église? Quel est le message du temps que nous devons communiquer aujourd'hui? Mardogé a fait le sitting devant le palais royal. Le sitting à la Mardogé, c'est mon prochain message. Alléluia. Non, Mardogé devait sonner, savoir ce qui s'est passé dans le cours royal. Le Seigneur d'Esprit. Alléluia. Alléluia. Mardogé faisait l'oeuvre du Seigneur d'Esprit. Il a dit, invoque-moi, je te référerai des choses cachées. C'est lui le révélateur. Mardogé assure que le roi allait faire un concours de messe. Et il était certain de la qualité, de la beauté de sa nièce. Il a dit, non, moi je crois. Alléluia. Il a dit, hey, Adassa, prépare-toi. Il y a quelque chose qui s'est trupe pour toi. Alléluia. On a pris Adassa. Cette femme juive, étrangère. Alléluia. Adassa, c'est l'image de l'Église. On l'a pris pour la préparation pendant 12 mois. Alléluia. Oui, 12 mois, ça représente Israël. Alléluia. L'homme de l'Église. Alléluia. Mais on l'a séparé deux fois six. Par six mois, elle devait être en traité avec des huiles. L'autre, six mois avec des aromates. Alléluia. Six mois de prière. Six mois de la parole. Cette femme devait être préparée pour aller à la contre du roi. 12 mois de préparation. L'époux ne prend pas n'importe quelle épouse. Il y avait des femmes plus qu'à non, peut-être. Amen, amen. Plus qu'à non, peut-être, par rapport à Adassa. Mais lorsqu'Adassa passait, La Bible dit, le roi, les mains, plus que toutes les autres filles. À comment les seigneurs bénévoient. Alléluia. L'Église a pour mission de préparer l'épouse. C'est le message de la sanctification, le message de la répentance, qui est le message actuel. Hier, on a parlé, les péchers n'ont pas reçu l'appel d'être l'épouse. Non, ils doivent passer d'abord par la conversion, la répentance. Mais toi et moi, nous avons déjà accepté Jésus. Nous sommes purifiés par sa parole. Nous vivons la sanctification. Alléluia. La parole nous sanctifie en permanence. Amen. La Bible dit, celui qui est né de Dieu, ne pêche plus. Parce que la semence est de Dieu, est en lui. Parce que le sang de l'agneau le purifie en permanence. Alléluia. Le rôle de l'Église, c'est de préparer cette femme à la stature de Jésus-Christ. Non, bien aimé, lorsqu'on ne te parle pas de ces choses, pose-toi la question. Ça fait 20 ans qu'on ne fait que parler de la prospérité. On a créé des ministres de la délivrance. Des ministres des miracles. Et voilà pourquoi nous sommes retournés voir les mamans donnes. Alléluia. On nous a ramenés à cette époque. Nous venons à l'Église comme si nous allions consulter les gourous. Nous ne sommes pas des gourous. Nous sommes des simples instruments. Sanctifiés pour sa simple gloire. Il est capable d'utiliser un âne. Il a dit, s'il s'est taise, les pierres se lèveront pour me servir. Il est celui qui renverse et qui relève. Aujourd'hui, c'est moi qui crée le miracle. Moi, quand j'impose le même. C'est parce que nous avons rejeté la connaissance. C'est comme l'autre, nous traînons les pas. La Bible dit, les envoyés, les anges, les deux témoins, l'ont pris des forces. Ils ont pris par la main. La main, c'est la main de l'Éternel. La main, c'est l'image des cinq ministères. Ça dit que le temps que Christ a donné à l'Église doit prendre parfois un moment de nous réveiller. Non, il y a parfois des messages qui doivent choquer les gens qui parlent du péché. Quand il s'agit de mariage, on ne parle pas de la cohabitation légale. Non, nous relativisons des choses. Nous acceptons n'importe quoi. Maintenant, tout est toléré. Au Canada, aux États-Unis, et chez nous ici. Il y a une certaine confession, certaines, comment dirais-je encore, dénominations qui ont accepté des mariages homosexuels. Nous sommes en Belgique, ils l'ont légalisé. Ce sont des choses qui ont suscité la connaissance du Père. Non, nous devons dire non à ce genre de choses. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Dieu, c'est un homme. Christ, c'est un homme. L'époux qui vient, c'est époux. C'est un homme. Ce n'est pas une femme pour dire maman, pour dire baba. Non, ça n'existe pas. L'époux, c'est un homme qui épouse une chaîne de filles pour en faire une femme. Et cette union doit produire. Parce que l'époux reçoit la sémence de l'homme. Et nous voyons de fait. La femme, à la perte de sang, n'a fait que toucher le porte des vêtements du roi de l'époux. Personne n'a compris ce qui s'était passé. Il y a eu que la connexion entre l'époux et sa fiancée. Christ entouré de brigadiers, des hommes forts, comme de Pierre, de Tadé, de Barthélémy, de Philippe. Mais Jésus dit, là, quelqu'un m'a touché. Nous sommes un millier ici. Qui t'a touché? Parce qu'ils n'avaient pas la même vision. Ils ne voyaient pas la même vision. La foi te fait voir au-delà de la vision normale. Non, je ne compare Jairus. Et la femme, à la perte de sang. Jairus, c'était un sacrificateur. Il était le chef des synagogues. Comme on peut dire aujourd'hui, un certain papa prospère. Excusez-moi, alléluia. Je ne peux pas me mesurer à qui que ce soit. Excusez-moi, j'ai simplement pris l'exemple. Jairus s'occupait d'un synagogue. Mais il se tient devant Jésus. Seigneur, viens chez moi à la maison. Ma fille est morte. Impose le main. Ça, c'est Jairus. Elle est juif. Mais la femme, à la perte de sang, a fait la prière chez elle à la maison. Et a entendu parler, parler, parler de la vie. La parole qui libère, la parole qui donne la vie. Elle dit, oh, j'ai saisi cette occasion. La voix te pousse à saisir les surnaturels. L'ange a dit à cet homme des gens, j'en viens et monte. Pour avoir accès au surnaturel, on ne comprend pas, on ne voit pas la forme de l'époux comme ça. Si tu ne mentes pas, la révélation est imprite. Dieu a parlé par Isaïe que l'oracle devait être scellé. Que la révélation devait être scellée. Que le prophète devait être voilé. Il ne pouvait pas voir la loi et la grâce. Alléluia. La grâce est le devoir de Jésus. Comme étant l'époux. La grâce. Tu peux encore implorer Dieu comme étant ton papa. Dans la loi, il était l'éternel désarmé. C'est lui qui faisait fureur. Et Moïse, va à la montagne de toi-même. Va parler à ton Dieu. Nous nous restons ici. Qui allait ? Qui allait à la montagne ? Il y a des choses qui s'est passées. Mais l'époux, c'est livré pour toi. Il s'est livré. Les vidéos du temple s'est déchiré. Je vous donne accès. Écoutez, mon sang qui vous a racheté. Par ce sang, vous avez l'accès dans ma présence. Alléluia. Qui pouvait à l'époque aller rentrer dans le sein des saints ? Qui avait droit ? Est-ce que les époux ont des secrets ? Tu lui as dit, cacherais-je à Abraham, mon ami ? Cacherais-je à Abraham, mon ami ? Non. Alléluia. Les souverains sacrificateurs, une fois l'an, devaient aller faire des caprices, devaient aller faire des danses, devaient aller porter les sangs des boucles. Mais les sangs des boucles ne sauvent pas. Les sangs des boucles ne rachètent pas. Alléluia. Les sangs des boucles. Mais lui, il a été par son propre sang, les sangs royaux, les sangs des dieux, les sangs par lesquels le monde a été régi. La Bible a dit, il est l'anneau des dieux, immolé de la fondation du monde. Le monde a été créé par le principe des sangs de Jésus. Le mari, il t'a déjà épousé, il a déjà payé, bien avant que tu sois. La Bible dit sa faiblesse, alors que tu étais encore prostitué, tu étais encore drogué, tu étais encore faible. Lui, il a déjà été à la croix pour toi. Il est mort pour que par son sang, tu aies l'accès facile à lui. Amen, Amen. L'époux revient, Amen. Les constats et ta mère à l'église aujourd'hui. Il a trop de salité. Il nous manque cette vision des choses. Ephésiens 5. Prenons Ephésiens 5, Amen. À partir du verset 20, jusqu'au verset 20, pardon, 27. Écoutez les critères que le mari donne pour son épouse. Il y a tellement de choses à dire, mais le temps nous est imparti. Je vais dire en quelques mots et nous allons conclure, nous allons prier les seigneurs. Est-ce que nous pouvons lire cela? Amen. Les critères dont l'époux donne pour son épouse. Nous pouvons lire la gloire de Dieu si nous avons trouvé. Écoutez la parole du Seigneur. Amen. Et la Sainte Marie va nous dire. 10 femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais, tout comme l'église s'est soumette à Christ, que les femmes aussi se soumettent en doute à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Il s'est donné lui-même pour elle, enfin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et laver par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni rythme, ni rien de semblable, mais sain et irreprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il les nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'église. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, l'époux revient pour chercher l'église, c'est-à-dire cette fiancée-là, qui est bien taillée à sa mesure. C'est-à-dire qu'il soit sans tâche, ni ride. Alléluia, la Bible dit qu'il est trois fois saint. Cette épouse doit être préparée dans la sanctification. Vous voyez, pour que l'époux, le cœur du roi de Babylone s'attache à Adassa, Adassa devait passer douze mois de préparation, six mois, six mois, six mois avec de l'huile. Vous comprenez que l'huile, c'est la vie, l'huile, c'est la prière. Vous comprenez que l'huile, Alléluia. C'est l'onction. Nous devons passer du temps dans la prière. L'église aujourd'hui ne prie plus. Quand on demande déjà de venir prière, on doit presque supplier les gens. Cette femme devait se préparer. L'église doit parler, présenter le monde. Ézéchiel se tient devant Rébéka et sa famille. Il a parlé à Rébéka. Devant la famille, il a présenté de l'or. Il a présenté l'argent. Il a présenté des diamants. De manière à ce que le cœur de Rébéka s'attache directement à Isaac, qu'il n'avait jamais vu. Alléluia. Non, Eliezer n'a pas parlé de lui. Il était l'intendant. Lorsqu'Abraham n'avait pas d'héritier, Abba me ponçait, Abba m'avait même répondu à Dieu. C'est certainement le fils. Amen. Le fils d'Eliezer qui va hériter. Vous vous rendez compte de la relation qu'ils avaient à Dieu. Je n'ai pas parlé hier de l'alliance qu'ils avaient fait entre Dieu. Amen, Amen. On tourne la page. Ce qui compte, l'église, nous là, nous ne devons pas parler de nous. Mais nous devons présenter Jésus. Nous devons présenter l'Époux. Et sa beauté, et sa grandeur, et sa puissance. Et c'est bien. C'est le message du temps. L'église va retourner à la Seine de l'Ordrie. L'Époux revient. L'Église prépare l'Épouse. La véritable Épouse que Jésus revient chercher est dans l'Église. Matthieu 13, verset 30, dit ceci. Laissez l'Ivraie et l'Evraie grandir ensemble au temps de la moisson. Le Maître fera le tri. Ce n'est pas ton problème. Arbrez-moi l'Église. Ce n'est pas ton problème. Laissez l'Ivraie et l'Evraie grandir ensemble. Ton problème, focalise-toi à Jésus. Focalise-toi à la grâce. Ce que tu as là, tu ne la mérites pas. Tu l'as gratuitement. Homme de Dieu ou pas, focalise-toi à la grâce. Ton message doit pousser l'Épouse, la fiancée, à aimer encore davantage son Époux. L'Époux est sur le chemin. Regardez ce qui est autour de nous. Regardez ce qui se passe. Jésus a déjà dépeint le diagnostic. Ce diagnostic doit être gravé. Vous savez, la Bible dit que la promesse se grave. Se lit dans les cours et se mis dans les murs. Non, quand tu rentres, tu dois dire non. Maintenant, il y a la guerre, il y a la famine, il y a ceci, il y a la séduction. Ça veut dire que l'Époux est en train de revenir. Laissons les vrais et les vrais grandir ensemble. L'Église d'aujourd'hui, nous avons dit, c'est comme dans l'Odyssée moderne. C'est ce qui se passe. L'Époux dit ceci, je connais tes œuvres. Je connais ton orgueil. Je connais tout ce que tu fais. Préparons l'Épouse à la rencontre de son Époux. Alléluia. L'Église aujourd'hui ressemble au parabole des dix vierges. Les cinq sages et les cinq folles. L'Époux revient. Qu'est-ce que nous constatons par là? C'est comme au temps de Noé. Noé évangélise. Alléluia. Il prépare les zazas. L'âge. Pour dire, préparons-nous. Mais les gens n'ont pas cru. C'est comme dans l'Église aujourd'hui. Nous parlons que les pauvres viennent. Il y a ceux qui sont dans la fête. Il y a ceux qui s'en foutent. Mais il y a aussi réellement l'Épouse qui se prépare. Même parmi la minorité. Il y a ces corps-là qui se préparent. Le véritable corps du Christ est dans l'Église aujourd'hui. Alléluia. Le véritable épouse de Jésus est dans l'Église d'aujourd'hui. Malgré les tumultes, malgré les bêtises, les boires et les déboires, tout ce qui se passe. La femme de Jésus dont on a présenté à cet homme des gens est dans l'Église d'aujourd'hui. Elle ne viendra pas. Alléluia. Elle sortira de l'Église. En train de dormir. Mais les cinq sages, pardon, les cinq femmes sages, ils ont tout prévu. Ils ont pris l'huile, l'huile, ils ont mis dans les rangs. Les autres sont foutés. Parce que lorsque les pauvres viennent, il faut que la lampe soit allumée. Au revoir. Alléluia. La Bible dit, ta parole est une lampe sur mon sentier. Amen, amen. Une lampe, on ne les met pas sous la table. On met une lampe sur la table. La table, c'est ton cœur à toi. C'est la loi de l'Éternel qui restaure le cœur. La Bible est ta parole, restaure mon âme. Mes dons de l'intelligence et la révélation de la parole est clairs, messieurs. Comment veux-tu voir si la lampe est cachée sous la table? Lorsque l'espo est arrivé, les cinq vierges sages sont partis. Alors que les autres, quand ils ont entendu parler, l'époux est là. Ils étaient en train, ils sont allés chercher des huiles. Ils sont allés, bien aimé, tu vas rester. Tu dis, non, 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 je vais prier demain. Jésus a dit, ne rendez pas au lendemain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, vis la sanctification aujourd'hui. Mets-toi à part, tu n'es pas une femme ou un homme ordinaire. Tu es la fille et le fils et la blâme en lui. Tu n'es pas n'importe quelle personne. Toi, tu fais partie de ce corps en édification. L'épouse dont Jésus vient chercher. Conduis-toi en cette future épouse digne. Merci. Alléluia. Alléluia. Noé a prêché, les gens n'ont pas écouté. Lorsque l'arche était fermée, Noé ouvre, nous voulons demander. C'est lui qui ferme l'arche. Noé a dit, ce n'est pas mon problème, ce n'est plus à mon sort, à moi. Le créateur de l'arche a déjà fermé. Alléluia. Ces deux hommes se sont présentés devant l'autre. Ils sont restés, l'autre les a suppliés, dormaient chez moi. Ils ont passé la nuit chez l'autre. Ils ont dit, prépare ta famille. Prépare que tu les claques. Quittez cette ville. La Bible dit, l'autre, traînez. Comme l'autre est traîné, ils ont pris des forces. Alléluia. Ils ont pris par la main. Ils l'ont fait sortir de la ville. L'autre et ses enfants, c'est l'image de l'église qui sera enlevée. Alléluia. La femme de l'autre, on l'a dit, ne regardez pas. Elle sort avec des fières. Alléluia. La femme est fidèle. Elle est tournée. Les yeux. C'est aussi l'image de cette église qui va rester, mais qui sera sauvée. Alléluia. Qui sera sauvée. Deuxièmement. Mais il faut passer par la tribulation. Il faut passer sur le règne de l'antéchrist. Ne soyez pas parmi ceux qui vont en rester. Ne soyez pas parmi les femmes de l'autre. Alléluia. Amen. Moïse. Alléluia. L'Etat nous est imparti. Nous allons continuer. Amen. Et voulons simplement dire qu'il est pour, Alléluia. Et le pour, vint. Il ne va pas non-ci. Mais il viendra comme un voleur. Amen. Pendant la nuit. L'Église est appelée à se préparer. Amen. L'Épouse est appelée à se préparer. Nous devons être prêts à tout moment. Parce qu'au son, au son de la trompette, l'archange va sonner. Et nous autres, nous serons partis. Moi, je suis fier. J'en suis fier parce que je partirai. Et je crois toi aussi. Alléluia. Je crois toi aussi. Alléluia. Attends le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Partiens pour son. Attends le Seigneur. Parce que là, tu partiras. Je crois toi aussi, tu partiras. Alléluia. Au son de la trompette. L'Église a dit. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ressusciteront après. Alléluia. Amen. Et ce corps va rester. La rédaction finale. C'est quand tu es sauvé aujourd'hui, c'est ton esprit qui te sauve. Tout le parcours de ta vie, jusqu'à ce que tu viens de l'échelon, c'est le travail de l'âme. Voilà pourquoi ton salut va être travaillé tous les jours. Parce que tu peux le perdre. Ton salut va être travaillé tous les jours. La Bible dit, médite la parole de Dieu tous les jours, chaque matin et soir, afin d'agir fidèlement, selon ce qui est écrit. Car la foi, la conviction, vient de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Mais la foi, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. La parole créatrice. La parole vivante de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen.